Dis sclameur ! Sclameur ! Et puis d'alcool est dangereux pour la santé, consommer avec modération ! Moi je préfère consommer avec excès, mais bon c'est comme vous voulez hein ! C'est qui excès ? Oh shit ! Et voilà, on est en dehors du donjon, on a réussi, bravo Lola ! Enfin, tu as réussi ! Ouais ! Tu es la meilleure ! Bravo moi ! Je suis la meilleure ! Où, 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 où est-ce que je vais ? J'essayais pas ! Le huitième donjon. Achète une autre vie, ça on en a, pas de problème. Eh ben, le huitième donjon, il se trouve exactement là où je t'avais dit, c'est-à-dire là où il faut brûler la plante. Cramer des trucs ! Wouuuuh ! Et donc c'est en B14. Et toi tu es en D4. Oh ça me rappelle le lycée. Non pardon, D3. T'es enceinte B14 ? Vas-y, descends. Alors Pésy d'ailleurs, l'école ça va ? Oula ! Tu t'es mouffé ce note, j'ai mon relevé de quinzaine, c'était pas bien. C'est quoi un relevé de quinzaine ? Tu sais pas ce que c'est un relevé de quinzaine ? C'est quoi un relevé de quinzaine ? Tu vois les... Qu'en appelle ça les... Ah ! Les bulletins. Rien à voir avec les B14. Non, rien à voir. Enfin si, parce que tu peux les cramer, c'est rigolo. Ah ! Mais euh... Non, je disais le... Les bulletins. Pardon, les bulletins de notes. Ouais ! Les bulletins trimestriels. Ouais. Ouais, et ben nous, à l'école, on avait des bulletins de quinzaine. Ah donc en fait, tu... Tous les quinze jours, on avait le directeur qui arrivait dans la classe, qui disait Oh, le debout, je sais pas quoi, c'est bon, essayez-vous, etc. Ouais. Et ils nous distribuaient les notes qu'on avait eues tous les quinze derniers jours. Putain, le stress ! Ouais, il fallait le rendre signé la semaine de la plaque. Oh, le stress ! Ouais. Parce que moi j'essayais de mentir et d'écaler un petit peu, tu vois. Genre, avant je préparais mes parents pour leur dire que j'avais une mauvaise note, mais là comme c'est tous les quinze jours, tu peux pas trop faire de la négo... Ah non, tu peux pas. Tu peux pas. Et donc là, tu vas dans le mauvais sens, il faut que t'ailles à droite. Alors déjà, qui es-tu pour me juger ? Dans quel sens choisi d'aller dans ma vie ? De toute façon, la gauche ou la droite, peu importe où se situe, bah ça change tout le temps. Ouais, quand t'es en marche, tu sais pas si t'es à gauche ou à droite. Ouah, qu'est-ce que ça ? Ça balance, oh là là, c'est bien politique. C'est poli... Ouah, c'est le président, il est politique. Ouah ! Euh, vas-y, 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 vas-y à droite, je t'en prie. Merci, président cocotte. Ouah ! Plus de verre à la cantine ! Plus de verre ! Oui, président cocotte. Et donc là, nanana, là tu traverses le pont. Normal. Je traverse le pont, toute la sonde, je... Faut que tu reviennes au point de départ, en fait, limite. Ah ouais ? Ouais, au point de départ. Donc en fait, tout ce que j'ai avancé dans ma vie, c'était pour rien ? Non, parce que ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est le voyage. Non, c'est pas ça. Ah bon ? Ce qui compte, c'est pas la destination. C'est pas la destination, oui. Oui, bah l'arrivée, la destination, c'est bon, c'est genre... Oui, mais c'était pas le mot pareil ! Nanana a mis sur les mots ! Putain, j'ai oublié à quel point t'étais relou, hein ! Ecoute, pour quelqu'un qui aime motus, je trouve ça bizarre que t'aimes pas jouer sur les mots. Bah écoute, euh... Ça me rappelle le sketch dans... Dans Burger Quiz, le Burger Quiz spécial Nouvel An. Ouais. Où t'avais Shabba et Marina Foyce qui jouaient des... À droite. Ah ! Qui jouaient des... Bah là, je suis au départ. Ouais, très bien. Qui jouaient des candidats de motus. Ah, c'est vrai ? Ouais. Et t'avais Marina Foyce qui cherchait, et à chaque fois, en fait, Shabba, il disait Tabouret. T-A-B-O-U-R-E-T. Alors que le mot commençait par un F. Oui, il me rappelle ! Et Marina Foyce elle galère comme une tarée. Et lui, il raconte tout le temps Tabouret. Tabouret. T-A-B-O-U-R-E-T. Et à la fin, le mot, c'était Fauteuil. F-A-U-T-U-L. Ah, j'étais presque ! Bah, fauteuil, tabouret, c'est presque pareil. Non, remonte. Oh. Euh, quoique non, c'est très bien par là, en fait. Désolé, 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 Lola. Je suis pas assez rapide. Oh, je suis outré. Non, mais c'est pas... J'essaie de discuter avec toi et de... Je suis l'outré. J'essaie de m'intéresser à ce que tu me racontes, même si c'est pas facile, et en même temps de... Quoi ? En fait, je voulais dire, je suis l'outré et faire un bruit de l'outre, mais je sais pas quel bruit ça fait de l'outre. Euh... Du coup, à la place, je vous propose un bruit de canard. Miaou. Merde. Allez alors, bon, Lola, l'école, le CP, tout ça, c'était pas facile. Non, c'était pas facile. De toute façon, il y avait Floriane, elle était méchante avec moi, parce qu'elle disait que je tenais mes ciseaux mal. Mais comment ça, il y a une procédure pour tenir des ciseaux ? J'ai perdu une paire de ciseaux. C'est ma faute si ma maman m'avait acheté des ciseaux de gaucher. Mais ça se trouve, je les tenais comme une gauchère, mais je sais pas. De toute façon, les gens, ils sont fous avec les ciseaux. Tu les tiens comme tu veux, merde. Mais attends, de toute façon, le but, c'est de découper des trucs, non ? Oui. Donc, limite, il va avec les dents, t'en as rien à foutre. C'est vrai. Mais après, tu mets un peu de bave sur ta copie. C'est pas grave, ça. T'en fous, c'est la preuve que tu le rends, c'est pas à toi. Ouais, je donne tout dans ma copie, même ma salive. Je donne tout pour la copie. Tout pour la copie. Tout pour la copie. Je vais où ? Montre ! Pardon. Oui, en plus, moi, je dis rien parce que j'ai la carte sous les yeux, je me dis, mais elle va suivre. Mais non, mais, va à droite. Non, va pas à droite. Montre. Désolé, c'est un cul de sac. Non, mais c'est pas facile à voir. Et là, en haut à droite. Voilà. Ah oui, je me rappelle. Je me souviens, c'est à droite là. Oui, mais tu peux descendre d'abord. Oui, mais je peux aller à droite. Et là, tu descends. Et là, je descends. Exa. Tidi-di-di-di-di-di-di-dou dou-dou dadadou. Hein, ceci a là ! Exa ! Oui, on l'avait ouvert, mais on l'a fait... Ouh là ! Héhé, c'est ça ! Ouh là, on est un petit peu... Toulous Bijoux ? Toulous Bijoux ! Alors... Hey, c'est parti, je vais faire un petit peu d'exploration après, t'as eu grillé... Vas-y, explore, c'est un peu le but du jeu. Ah oui, c'est vrai, hein ! Ouais, le but du jeu, c'est pas d'avoir un connard qui te suit... Oh non, pas Mandala. J'ai adorait des Mandala... Je l'ai déjà dit, mais... Oh, oh, oh ! Oh, la vache ! Je l'ai défoncée. Oh, l'exécution en bonne et due forme. C'est pour donner l'exemple aux autres. Alors, l'exécution se batte ! Il est tout petit, ce donjon-là. Il est tout petit. Oh, bah, les petites momies, là. Et je vais les cramer. Ça marche bien. Ça marche bien. Ça marche bien. Bon, alors, sinon, Lola, la suite de ton voyage, moi, je veux connaître la suite de tes générations, parce que je connais le point d'orgue, et je veux que les gens le connaissent, mais surtout, je veux savoir ce qui se passe avant. Non, je vais raconter maintenant la ville de Eugene, c'est la fois où je vous ai raconté Portland. Et t'as raconté aussi Maldon's Fall. Klamath's Fall. Exact. Ça, je vous raconterai après, parce qu'il y a une histoire avec des rednecks, c'est assez marrant. Ouh, oui. Ah ouais. Mais en gros, Eugene, donc petite ville, au début, le quartier faisait un petit peu peur. On se dit, oh, c'est bizarre, il n'y a pas grand-chose. C'était vraiment, en fait, un petit quartier résidentiel qui n'avait pas grand-chose à voir avec ce qu'on avait vu avant. Tu sais, une grande ville. Bah, Eugene, ça fait surtout ville... Un peu campagne. Des japonaises. Les japonaises. Eugene. Ah, comme les gaijin. Exactement. Mais les jeunes gaijin, les yungjin. Les yungjin. Mais non. Les kingjongjin. Non, ça, non, ils ne sont pas gentils. Non, il ne faut pas trop... Enfin, je ne veux pas dire des méchancés, parce qu'après, il va nous envoyer des... Des élastiques. Des élastiques. Aïe, il est revenu sur mon pouce. Ça, ça fait trop mal. Je n'ai jamais compris comment les gens arrivaient à faire ça. Eh bien, moi, je y arrive. Ah, oui, enfin, oui. Moi, j'arrive à me blesser, oui, c'est ce que je veux dire. Non, 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 ça, ce blessé, j'y arrive aussi très bien. Comment tu fais pour qu'il ne tape pas dans ton pouce ? Mais oui. Ça n'a aucun sens. Prends le livre ! Le livre ! Je me demande ce que c'est. Attendez, je vais m'approcher. Ah, oh merde. Oh, je suis... Oh, non. Et je vais lui carrer mon pouce dans l'anus. Qu'est-ce que c'est comme livre ? La biographie de Patrick Sébastien. Ouah ! Ouah ! N'est pas serviette qui veut. Oh, oui. J'aimerais tellement qu'il ait écrit un livre comme ça, je l'aurais lu, mais dix fois. Et si le petit bonhomme en mousse avait un cœur ? Ouah ! Voilà. Et si le petit bonhomme en mousse était en fait un petit bonhomme plein de mousse parce qu'il est trop bu de bière ? L'homme derrière la mousse. Oh, oui ! Oh, oui. Champion, gagné. Tu as tous les points. Et dix points pour Gryffondor ! Je suis pouf souffle. Ah, oui. Non, mais toi, tu es vraiment une pouf. Souffle. Pouf souffle. Et donc ? Et oui, donc Eugene, on arrive et là on voit, mais contrairement à Seattle et Portland où la drogue est aussi légale, on n'a vu aucun magasin de vente de drogue. Mais alors à Eugene, il y en avait... Ça y allait quoi ! Pléthore ! Ah ouais ! C'était très rigolo. Du coup, j'étais un peu fascinée de me dire, ah ouais, c'est quand même pas du tout la même culture, nous, enfin j'ose même pas imaginer en France ça, tu vois. Du coup, c'était assez marrant. Ah bon, c'est pas la même culture, tu vois, c'est en hydroponique, tout ça. Les cultures, la plante, tu vois. Les patates ! Non ! La culture des patates ! Non, je m'entends. Vous l'avez ? Je m'en tape le... La patate. Ah, non, rien à voir... Non, non, je... Pas devant toi quand même, je me taperais pas la patate devant toi, je suis sympa. Pourquoi il y a du feu ? C'est du genre, c'est vrai. Ah, c'est du feu, là, Yves! Ok. Et bien là, pour le coup, tu peux remonter. Enfin, tu peux ressortir et monter. Et donc on arrive dans Eugene. Et Eugene, avec Samuel, on était encore en train de se dire, merde, on n'a pas prévu, qu'est-ce qu'on va faire à Eugene ? On se balade dans les rues et là, il n'y a pas grand-chose à faire, vraiment, c'est pas très intéressant. On se dit, merde, on va se faire chier. Du coup, on déambule à la recherche de magasins de jeux vidéo parce que des fois, aux Etats-Unis, ils ont des jeux qu'on n'a pas ici. Et comme Samuel est un collectionneur, on se dit, ça va être cool. Et là, tu bombes le dessus. Parfait. Et là, on va voir une boutique de jeux vidéo, on est un peu déçus et on voit une boutique de jeux de société. Jeux de société. Et dans la boutique de jeux de société, on fait un petit tour et on dit bonjour au gérant. Et là, il comprend qu'on a un accent. Ah ! Et il se dit, mais vous avez un accent. Je vais prendre une petite potion aussi, vous embêtez pas. Bon, je t'en prie, écoute, c'est pour ça. T'en as encore deux, je crois, à ce niveau-là. Il fait, ah tiens, vous avez un accent, vous venez d'où ? On fait, on vient de France, il fait, ah, je m'en doutais. Ah, j'adore la culture française, les films et tout, Gainsbourg, tout ça. Les croissants. Et du coup, il nous pose plein de questions après. Il est en mode, alors, nous, aux Etats-Unis, on n'a pas une vue très... Positive. Non, fidèle de ce qui se passe à l'étranger. Au final, on est très centré sur nous-mêmes. Genre aux infos et tout, ils ont très peu d'informations sur l'étranger. C'est très local. Ah bah oui, parce qu'ils ont beaucoup de chaînes locales, c'est vrai. Contrairement à nous, en France, où on a des chaînes... Enfin, on a très peu de chaînes régionales. Eux, c'est énormément développé, parce qu'il faut dire que leur pays, il fait quoi, dix fois le nôtre ? C'est ça, donc, bon. Il nous a dit, alors la politique en France. Et là, on a fait, oula, mon garçon ! Disons qu'en ce moment, les gens ne sont pas très jouesses. Voilà, pour plein de raisons. Est-ce que tu as entendu parler du Grand Soir ? Ça dit quelque chose, monsieur ? Voilà. Donc, on lui a expliqué, il était fasciné. Et il m'a dit qu'il avait voté pour Bernie Sanders, c'est tout. Donc, voilà, on a discuté toute la journée. Mais après, on n'était pas d'accord sur plein de choses, notamment sur le féminisme et tout ça. Ah bah, ça, malheureusement. Mais j'ai accepté... Ah, merde, j'ai pris une potion ! Reprends la potion, reprends la potion ! Je vais mourir ! J'ai accepté dans le sens où j'étais en voyage, et il y avait aussi une différence culturelle énorme. Notamment, on a discuté... C'est bon. On a discuté de la liberté d'expression. Et on n'a pas du tout la même vision en France et aux Etats-Unis. Ah bah non, 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 non ! Pas du tout ! La liberté d'expression aux Etats-Unis, c'est quelque chose de... C'est là, genre... T'as pas intérêt à y toucher, quoi. En fait, c'est surtout que nous, on a la dissociation. T'as la liberté d'expression, mais la limite, c'est l'incitation à la haine. Eux n'ont pas ça. Bah non ! Tu peux dire ouvertement, il faut tuer tous les juifs. Tu peux pas te faire arrêter pour ça. On peut pas porter plainte contre toi pour ça. Tu as le droit de dire ça. Tu as le droit de te balader avec un t-shirt de croix gammée dehors. Tu peux faire tout ce que tu veux, en fait. Va à gauche. À gauche. À droite, pardon. À droite. Non, à gauche. T'es sûre ? Je vais prendre des boules, là. Ouais, va à gauche, va à gauche, va à gauche. Et du coup, moi, ça m'a un peu intéressée. Ah, mais laissez-moi s'en dire, monsieur le poisson joufflu ! Bon. Et ouais, on a discuté toute la journée. Et au final, voilà, moi, je me suis vraiment dit je ne vais pas changer cette personne. Tu peux pas utiliser la baguette pour faire du feu et allumer la pièce ? Je peux essayer. Mais je suis pas sûre que ça marche. Je suis pas sûre non plus, mais dans le doute, écoute. Non, ça en a pas déjà fait. Wouah ! Mindfuck ! Elle sert plus à rien, la bougie ! De grave, parce que là, je peux le faire à l'infini. Ouais ! Bon, bref, excuse-moi. Mais ouais, non, je me suis dit, le gars, je vais pas le changer. Voilà, en plus, il était plus âgé que moi. Donc, je me suis dit, je vais juste débattre. Et un truc que j'ai apprécié, par contre, et c'est un truc que j'ai beaucoup trouvé aux Etats-Unis, c'est que tu peux avoir les opinions les plus extrêmes possibles. Ah, t'as cru avec les pépites, j'ai un peu l'impression que ton... Pendant un débat, les gens te respectent, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire qu'ils t'écoutent. Et ça, c'est un truc qu'on se laisse pas faire en France. C'est que des fois, t'as tendance à un peu couper la parole parce que tu veux absolument dire ton point de vue. Oui, parce qu'on sait qu'on a raison. Parce qu'il y a un petit côté, je sais que j'ai raison. Mais lui, même si on n'était pas d'accord, a toujours pris le temps de m'écouter. Et surtout, il m'a respecté dans le sens où, quand il a senti que ça me faisait de la peine, il m'a dit pourquoi il pensait autrement, mais il n'a pas insisté. Et ça, c'est la différence. Et je l'ai retrouvé ça dans plusieurs conversations avec des personnes là-bas. Et c'était vraiment appréciable. Du coup, avec le gars, on a sympathisé. Il s'appelle Carrie. Je pense pas qu'il nous écoute, mais Carrie nous écoute. Bonjour. Hello. Hello, Carrie. My name is Lola, but you know me. Carrie-on. Genre le truc qui fait de la musique, là. Carrie-on. Mais non, c'était très cool. Et du coup, il tenait une boutique de jeux de société. Donc, il nous a montré un petit peu. Après, on est partis dans un café où on a joué à des jeux de société. Tous ensemble, avec Samuel et lui. Et le soir, on n'avait pas de plan pour aller manger. Il nous a dit, attendez. Attends, t'étais où, là ? Ouais, remonte, là, pour le coup. Je remonte. Et là, tu vas combattre Goma, donc occupe ton... Oh, il faut que je prenne ma flèche. Occupe ton arc, ouais. Et il nous a dit, attendez, j'ai de la pizza qui reste chez moi. Enfin, dans le magasin, tu vois, j'ai de la pizza et des bières... J'ai pizza qui traîne dans le magasin. Oh là, j'ai de la pizza. Il avait un petit frigo dans son magasin. Et du coup, on a mangé de la pizza, qui était très bonne, d'ailleurs. Oula ! Il a ouvert l'oeil ! Ah non, j'ai arrêté. Et il nous a fait goûter des bières cheap du coin, et on a discuté alcool nul de notre pays. Donc, on lui a parlé de la villageoise et tout, ça l'a fait rire. Il nous a parlé de, pareil, d'un vin atroce couleur fluo qu'ils avaient chez eux, qui était dégueulasse et que personne ne le faisait. Putain, mais c'est trop dur ! Ouvre, ouvre le nanaï ! Ouvre ! Putain, j'étais à côté. Non, à côté, ouais. C'est dur ! C'est dur ! Mais arrête de bouger ! Sinon, va à droite. Là, sauve-toi. Je suis désolée. Je suis nul. Il va y avoir beaucoup d'ennemis aussi. Oh, shit ! Dépêche-toi de monter pour éviter de... Attends, je vais équiper ça. Ah, oh. Il y a quoi en haut ? Ah, oh. Est-ce que vous ne voyez pas, mais moi, j'ai la carte. Ah, oh. Oh, non ! Ouf ! Oh, là, 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 là ! Là, tu vas te faire des montes. Link va mourir. Oh ! Bah, on n'est pas du tout au bon endroit. Non, on est là. Désolée, je me suis fourvoyé d'un étage. Attends, attends. Ah, parfait ! Ça va du coup que j'attende. Mais bon, tout ça pour dire qu'on s'est bourré la gueule dans sa boutique. Il nous a fait goûter du vin rouge. Et moi qui n'aime pas le vin rouge, j'ai bien aimé celui-là. C'est tout sérieux ? Oui. Mais du vin de là-bas, pour le coup. Du vin d'Oregon. Parce qu'ils ont plein de vignobles en Oregon. Mais c'est que moi, à chaque fois qu'on me dit Oregon, j'ai des frissons. Attends. au temps des mois. Je lui explouche. Bon, bah... Prochain épisode, peut-être qu'on va... Se nettoyer. Déjà, on va nettoyer le pantalon de PJ. Oui, pardon. Donc, quel pantalon ? Enfin, j'ai dit que tu avais un pantalon parce que je pensais que tu voulais que les gens pensent que tu es habillé. Ah, merde, désolé. Oui, on tourne les alcooliques nus. C'est important que vous le sachiez. Je tourne les alcooliques nus ? Non, moi aussi, je suis nue. C'est du body paint. Ah ! Ah, oui, oui. C'est pas un vrai pantalon. Ah, oui, effectivement. Oui. Maintenant, j'ai le dos habillé. Et puis, c'est chiant parce qu'en plus, j'ai pris de la peinture à l'huile. Alors ça, pour l'enlever, tu peux te brosser littéralement. La prochaine fois, je te passerai la peinture au plomb, c'est beaucoup mieux. Ah, oui. J'aime les malades. Ah, oui, alors. Ah, oui. Bon, bah, demain, on sera malades et propres. Enfin, moins sales. Voilà. On va dire ça comme ça. Bisous !